L'existence des données d'État civil sur support papier, l'inefficacité et le retard dans la production des documents et les fraudes massives sont autant de facteurs qui minent la fiabilité et la bonne gestion de l'État civil. Conscient de cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a entrepris une réforme de l'État civil. Au nombre des actions en vue, la mise en place d'un numéro d'identification unique pour chaque personne vivant en Côte d'Ivoire. Le résultat sera que chaque Ivoirien soit relié à un numéro, comme ça se voit dans certains pays. De sorte que l'Ivoirien qui perd son permis de conduire, son extra-gonnaissance ou un document administratif, dès qu'il donne ce numéro, on puisse retrouver tous ses papiers. Parce que tout sera numérisé. Parce que bien souvent, nos populations perdent du temps pour faire un permis, une fois à la mairie, demander un papier. La mairie vous envoie un autre service d'État, demander un papier, qui vous renvoie un service de santé. Faire en sorte que l'État fasse en interne toute sa part d'interaction pour que le citoyen ait la vie facile. Outre la simplification de la vie publique, ce projet aura des avantages au plan sécuritaire. Il est possible à partir de cet identifiant de traquer des personnes qui auraient commis des infractions par-ci, par-là. Dans les deux mois, nous aurons le rapport provisoire, au moins, du cabinet qui va être commis à cette tâche. Dans les six mois, nous allons faire en sorte de commencer à produire les premiers résultats, au moins sur une base d'échantillons. À terme, la mise en œuvre d'un identifiant unique pour chaque personne vise la création d'un fichier général pour les populations.